Bref, on décide de jouer à la Cannes. On recrute une sélection d'euros non, on le paye 4 millions d'euros par an. Une sélection de 23 joueurs qui sont inefficaces. Manque de compétitivité, nous sommes pas titulaires, nous n'avons pas touché un ballon depuis 8 mois. On prépare la Cannes à Marbella, mon défi grâce au Parc Zurich, un club de division 1 en Suisse, quasi inconnu, avec un style de jeu à l'opposé des sélections africaines. Le lundi requin nous fait savoir qu'on lit quelques fois où il n'a pas gueulé, insulté ou raillé un journaliste. Vous êtes phénoménal. Mettez une fois tous les camarades sur ce monsieur pour le féliciter qu'il y a 15 joueurs qui ont couru, qui n'ont plus de souffle. Que c'était pour éviter la pression et les blessures. On file 4 buts à l'Algérie, on est dans les favoris pour remporter ce qu'on joue le premier match contre la Tunisie. On dormit une marque. acer le match contre la Tunisie. Le match contre l'on se passe contre la Tunisie. La Tour de l'Algérie, c'est un match. Le match contre la Tunisie. 4 minutes d'ici la finale, on marque, l'enjeu est fait à la gange, le but est validé, mais on perd le premier match. Il nous reste le match contre le Gabon, le pays co-organisateur de la Cannes. La victoire est capitale. Du coup, on attaque, on marque le premier but. On défend ce premier but, 77e minute, on craque, on concette deux fois. L'arbitre nous offre un pénalty à la fin, on égalise. 97e minute, le meilleur défenseur d'Italie accroche un joueur aux abords du dernier carré. Les Gabonais pensent que c'est fichu, ils se préparent quand même à tirer le coufron. Suspense, ils tirent, ils marquent. On a perdu, on est éliminé au premier tour, après deux matchs seulement, cinq vues de concerté, bref, on a joué à la cam.